coucou on continue notre petite série notre grande série sur les kanji voilà on en avait plus de 1500 c'est cool si vous voulez soutenir l'effort de guerre de l'étude de 2200 kanji de remembering the kanji et bien un petit like un petit commentaire un petit abonnement tout ça ça aide énormément merci à tous ceux qui se sont abonnés déjà voilà voilà donc on en était au numéro 1502 donc là on va voir le 1503 ok cool le 1503 il va commencer par une réunion la réunion qui est la combinaison de parapluie et le chiffre 1 ou le trait du plafond et en dessous on va avoir le tampon qu'on a vu la dernière fois hop voilà voilà le tampon plutôt plutôt ah non non pas là d'abord on avait vu le timbre cette fois ci on voit le tampon vous voyez ce composant que je viens de faire en dessous là qui est différent du timbre dans le sens où cette partie là dépasse sur la gauche je vais le faire un peu plus droit tout petit peu plus correct j'ai eu un petit bug là parce que je me suis dit pourquoi on parle du tampon alors que d'un coup on parlait du timbre à belge donc un joli trait comme ça vous allez faire mieux que moi hop voilà et ensuite on part de là vous voyez on laisse dépasser un petit peu ici voilà il a été bien reconnu voilà il a été bien reconnu là vous pouvez le faire un peu plus court d'ailleurs vous voyez comme il est on va le refaire un peu mieux troisième essai hop hop parce que je sais pourquoi je dévis comme ça aujourd'hui on va le refaire un petit peu comme ça vous voyez donc ce kanji là avec notre petit tampon nouveau petit composant en dessous il indique un ordre c'est le REI du mot MEI REI MEI REI MEI REI DESSION c'est un ordre plutôt niveau N2 tout seul il peut se penser enfin quand il est tout seul c'est REI ça veut aussi dire un un ordre on n'est pas obligé d'avoir le mot MEI REI voilà voilà donc si on veut essayer de le mémoriser par appui on a un et on a le tampon moi la petite image mentale que je mettrais bien sur celui là parce que vous l'avez vous me souvenez plutôt de celle que j'avais mais si on prend le tampon on peut imaginer peut-être un chef de guerre un général qui va lancer un ordre à son armée et le chef de guerre le général il est dans le campement sous un parapluie c'est une espèce de tente comme ça vous voyez cette idée du parapluie là haut il est sous la tente il est bien protégé de la pluie et avec son tampon il tamponne un tampon sur sur le papier qui dit mobilisation générale on va envahir le pays d'à côté ou je ne sais quoi on peut se faire une petite image mentale comme ça avec l'ordre de notre généralissime et cet ordre on va le trouver dans le kanji suivant c'est un kanji assez complexe par rapport à son sens vous allez voir puisque il y a longtemps enfin voilà au tout début au tout début de l'apprentissage des kanji on voit les chiffres mais il y a un chiffre qu'on voit pas c'est le 0 là on va voir comment on écrit maintenant ce 0 donc vous voyez qu'on a en haut la on a en haut la pluie à mai et en dessous on va avoir notre ordre l'ordre sous la pluie c'est le 0 il se prononce aussi lei comme le personnage d'Evangelion ayana mirei leiten zéro point quand vous avez eu zéro un examen on peut prononcer aussi zéro mais dans ces cas là on va beaucoup plus avoir tendance à voir le katakana les katakana de zéro plutôt que ça oui j'ai l'impression que le son est pas bien fort j'ai augmenté un petit peu je vais laisser des petites secondes voilà un petit peu plus fort un petit peu plus net ok cool donc zéro on a aussi ces verbes kobosu koboreru mais c'est plutôt avec ah non c'est avec ce kanji là donc ils sont des sens annexes à ce kanji qu'ils veulent dire renverser verser un liquide faire couler quelque chose par accédant kobosu sozo koboshita soyo koboshita et sinon c'est bien le zéro si déjà vous retenez le sens du zéro c'est super d'accord comment on va se faire le sens du zéro à partir de ça bah moi j'ai peut-être continué la métaphore l'image mentale qu'on avait juste avant avec notre notre capitaine notre commandant là sous sa tente sous son parapluie qui donne l'ordre de lancer l'assaut sauf que à cause de la pluie et bien on va imaginer que tous les soldats ont péri se sont embourbés voilà se sont enfoncés dans le sol dans la boue bref il y a eu zéro survivant après que l'ordre a été donné d'attaquer sous la pluie zéro survivant j'imagine un massacre complet c'est moche mais peut-être que ça peut aider à retenir ce kanji là notre suivant ah oui ça c'est aussi un kanji bien utile tout ça c'est des kanji très utiles à gauche on va avoir la dent la dent qui se compose en haut de la re tomeru, yameru, yamu, tomaru, la re et en dessous on a dans une sorte de petite cuve mon ordre est très sans doute complètement n'importe quoi c'est pas grave on vérifiera après on a le riz dans mon espèce de cuve là, dans mon récipient là et à droite j'ai l'ordre donc spoiler ça va encore se prononcer rei ce kanji là ok, on l'a reconnu là quand même ici j'ai vu un peu n'importe quoi avec l'ordre des traits celui là c'est l'âge on a notamment le terme nenei qui veut dire avec le nene de l'année voilà nenei, l'âge les années l'âge en nombre d'années tchac 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 donc ah oui on fait d'abord le riz en termes d'ordre d'ordre des traits et après on fait l'espèce de cuve là l'espèce de bac qui l'entoure donc on va pas voilà vous ferez mieux que moi si vous faites de la calligraphie donc j'ai les dents et j'ai l'ordre ok là si on pense toujours qu'est ce qu'on peut se dire que que j'ai donné l'ordre qu'on donne l'ordre aux personnes âgées d'aller chez le dentiste parce que il faut qu'elles prennent soin de leurs dents est-ce que ça marche ça comme histoire mais on peut faire vous savez on peut faire un parallèle assez facile entre l'âge et les dents que ce soit avec la petite souris que ce soit avec ouais on peut se dire qu'à toute à tout âge ou surtout quand on prend de l'âge quand on est plus vieux c'est un ordre c'est impératif d'aller se faire examiner les dents parce que elles commencent à s'abîmer avec le teint les pauvres ensuite le suivant encore un qui va se prononcer l'aï cette fois-ci à gauche on a la glace tchoc tchoc et à droite oups et à droite l'ordre qui se prononce l'aï mais pas que celui-là on commence aussi tsumetai c'est quelque chose de froid froid au toucher la différence entre samui et tsumetai c'est le froid ressenti j'ai froid mais je ne peux pas dire je peux dire c'est bon parce que c'est froid c'est bon parce que c'est frais donc c'est froid au toucher et cette prononciation on la trouve dans un mot comme qui est le réfrigérateur voilà voilà la glace et l'ordre c'est quelque chose de froid ah quand le général donne ses ordres il est froid comme la glace il reste il garde son sang froid même s'il sait qu'il envoie tout le monde au casse-pipe on peut avoir cette idée là pour le retenir un ordre froid comme la glace la cruauté de l'armée et de la guerre le suivant il est un petit peu plus compliqué on va encore avoir notre ordre à gauche et à droite on va avoir la tête à ta main hop alors vous voyez déjà l'essence qui nous sort c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est l'idée d'un domaine sur lequel on a le contrôle comme une juridiction un territoire un fief le mot de terre ah il est bien le mot fief je vais le garder comme mon clé pour ça le mot fief voilà ma juridiction que j'administre moi-même là ça ne va pas se prononcer ça va se prononcer ryo eri je ne connais pas trop parce que c'est plutôt le eri du col on a d'autres comme j'ai pour l'exprimer celui-là on a déjà deux autres donc on ne va pas s'embêter avec celui-là en revanche dans sa lecture ryo on le trouve dans un mot courant qui est daito ryo qui veut dire président daito ryo courant celui qui gouverne qui gouverne tout daito ryo le donc voilà donc on a l'ordre et on a la tête et on a l'idée d'un fief d'une zone d'administration d'une zone d'une zone de juridiction bon on peut se faire une petite image mentale oula 338 en paix polarité c'est parce que dans les dans les newspapers dans les dans les journaux on a on a clairement beaucoup de termes politiques comme ça donc le fief le fief le fief on peut imaginer qu'à la tête du fief avec la tête là il y a le président qui donne des ordres à la tête du fief il y a le président qui est à la tête celui qui est à la tête et qui donne des ordres il est à la tête du fief et c'est le président comme ça on a dans notre petite histoire à la fois le président et le fief donc on a un mot de vocabulaire que c'est clairement le le mot dans lequel le nom commun dans lequel vous avez le plus souvent trouvé ce petit kanji le suivant c'est un kanji qui est très commun parce qu'on le trouve dans énormément de noms propres dans un nom propre très courant au Japon il va commencer oups il va commencer par la clé de l'or la clé des métaux quelque chose de métallique et à droite on a notre ordre ok métal ordre le sens de ce kanji c'est une petite clochette une clochette et je vous dis que c'est très courant dans les dans les noms propres parce que c'est le suzu de Suzuki c'est le suzu de Suzumiya par exemple aussi suzu ki madame suzu ki monsieur suzu ki c'est ce suzu généralement c'est la clochette et la lecture je pense comme dans yorubilin qui veut dire une petite clochette qui sert à appeler les gens lei il y a quoi zelne je suis plus sûr de mots avec ça mais donc on le trouve assez souvent celui-là c'est sympa de le connaître et de savoir que ce suzu c'est cette petite cette petite clochette ou cette cloche qui sert à appeler à donner un signal donc imaginons quelque chose de métallique qui sert à donner les ordres quand vous avez un domestique que vous voulez appeler vous faites avec la clochette et ça vous permet ensuite de lui dire s'il vous plaît apportez-moi mon thé il est déjà 4h10 notre petite clochette donc là on va avoir une version donc ça va être toujours notre composant tampon mais une version un petit peu condensée vous allez voir elle est légèrement modifiée un peu écrasée en hauteur là on va la trouver en haut et ça ressemble à ça ça ressemble énormément au katakana ma et là notre petit tampon on va le trouver en haut du kanji pour un homme otoko la force dans la rizière l'homme et ce kanji là il va bien avec les stéréotypes masculins intemporels puisque c'est le kanji du courage c'est le yu de yu qui le courage c'est aussi on voit dans des prénoms comme isamu qui veut dire courageux donc mais on a aussi isamashi bien sûr qui veut dire courageux isamashi courageux je crois d'ailleurs qu'il n'est pas mis dans les lectures isamashi mais c'est pas grave donc 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 voilà on a aussi une voie con donc notre on pourrait imaginer qu'un homme a été distingué peut-être que ça pourrait être un garçon je ne sais pas pourquoi je pense au scoutisme au fait qu'ils collectionnent des badges j'ai imaginé des petits scouts des petits garçons qui devaient faire différentes choses lors de leur stage pour et obtenir à chaque fois un tampon et là peut-être un petit garçon qui a aidé ses camarades ou qui a bravé un danger et qui a obtenu le tampon indiquant que que c'était un homme qu'il était courageux voilà ou alors le tampon vous pouvez je ne sais pas moi imaginer un tatouage sur le bras d'un gros dur qui veut montrer qu'il est courageux voilà on peut avoir des trucs plus tragiques on peut penser je ne sais pas moi aux personnes qui s'étaient fait dans les camps de concentration qui avaient un tatouage avec leur avec leur numéro de détenu voilà il y a plein d'histoires que vous pouvez vous faire faites un lien entre le tampon et un homme et vous serez tranquille et c'est un kanji ma foi bien utile qu'on trouve assez souvent et qui nous sert d'ailleurs à faire le kanji suivant puisqu'on va juste ajouter la clé de lo san zui sur la gauche là et sur la droite on va avoir donc notre courage avec notre tampon notre rizière et notre force là j'ai de l'eau que j'ai ajouté au courage ça veut dire bouillir c'est le verbe waku il y a d'ailleurs une onomatopée qui est waku waku qui est pour montrer qu'on est excité waku waku shite imasu voilà voilà au wakudani qui est un lieu assez incroyable près du mont Fuji où on peut manger des oeufs noirs en tout cas moi j'ai pensé à un homme courageux qui allait se battre toujours les stéréotypes les stéréotypes c'est pas génial pour le progrès social mais ça nous aide à obtenir les kanji donc c'est bien pour ça en tout cas donc j'ai pensé à à un homme courageux qui devait qui était tellement excité à l'idée d'aller en découdre d'aller se battre tout ça que bouillait comme de l'eau bouillante qu'il avait qui avait chaud à la tête et l'eau m'a fait penser au fait de bouillir ou alors on peut imaginer un homme courageux qui qui doit braver un danger qui qui est de d'aller récupérer quelque chose qui est tombé dans de l'eau bouillante qu'est ce que ça pourrait être peut-être qu'il a perdu qu'est ce qui est tombé dans l'eau bouillante qu'il faudrait que le coup qu'on se brûle la main qu'on s'est bouillante la main pour aller le récupérer dans sa main en tout cas peut être une épreuve ça peut ensuite on va avoir notre tampon en dessous le kanji pour utiliser l'utilisation sans doute pas nickel au niveau de l'ordre des traits et la clé du chemin ça c'est un kanji très 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 quoi qu'on va très vite parce que c'est le kanji du verbe toru qui veut dire passer passer par un endroit un toru on a aussi l'expression sonotori de cette façon et cette lecture et en lecture on il ya aussi le verbe kayou qui veut dire fréquenter un établissement qu'on voit aussi souvent surtout dans dans l'apprentissage dans les manuels un peu un peu classique genre minna no nihongo tout ça et donc en lecture on on a tsuu tsuu comme dans kôtsuu qui veut dire les transports de la circulation kôtsuu qui comme les moyens de transports donc cette idée du passage de circulation qui est lié à ce à ce qu'un dj ce ya que c'est la la traduction en direct le fait d'être un interprète par exemple donc très utile ce qu'un dix de m4 du m3 vous voyez il est il est très fréquent et donc c'est notre petit tampon en dessous utilisé vous voyez je l'avais fait un peu biscott en vue moi voilà et à gauche et en dessous la clé du chemin le cheminement donc la circulation laissé passer ce tori c'est aussi un suffixe pour indiquer le nom d'une rue qui s'allait au dos il s'allait à eau d'aurie la grande rue ça ce genre de choses comment on va le revenir celui là j'utilise mon tampon ben voilà oui on peut imaginer un endroit en plus je suis vachement branché de guerre là je pense que l'actualité tendue mais imaginons une zone dans laquelle on a besoin d'utiliser un tampon pour circuler sur les chemins une zone qui est un peu contrôlée où la circulation est contrôlée par des autorités par des militaires par je ne sais qui par une milice eh bien j'ai besoin d'utiliser mon tampon j'ai besoin d'avoir un tampon sur mes papiers par exemple j'ai besoin de l'utiliser pour pouvoir circuler sur les chemins parce que sinon on va me dire que j'ai pas mon house vice et que je vais avoir des problèmes le suivant il est un petit peu plus retour à gauche j'ai le pied ou la jambe en bois assis composé de carré comme la bouche et en dessous de arrêter et à droite je vais avoir mon tampon et en dessous d'utiliser comme cet élément là tampon plus utilisé on le trouve pas mal vous pouvez très bien mettre une image spécifique que vous réutiliser dans pas mal de quand j'ai alors peut-être pas bien fait l'ordre des traits il a pas l'air d'avoir aimé c'est le kanji du verbe odore qui veut dire danser sauter voilà ce verbe odore c'est danser une lance plutôt gaie où on sautille on danse on sautille et on a le yo comme comme lecture on comme dans buyo qui veut dire la danse voilà avec le yo de mao qui est un autre qui veut dire danser odore odore yo ben moi j'ai pensé à une danse un peu particulière on doit sautiller avec un tampon entre les doigts de pied ok et imagine et ensuite on doit donc on doit prendre le temps tampon entre les doigts de pied là c'est ça que je pensais aux pieds là et essayer de remer une feuille par terre et on essaie de groupe de tomber avec le tampon bien mis et de faire le tampon avec les doigts de pieds j'ai jamais essayé mais dans ma tête c'est assez difficile ça demande certaine ensuite ah celui-là est un peu compliqué ce genre de kanji que j'ai beaucoup de mal pas de problème à lire donc j'ai beaucoup de mal à écrire si on nous demande comme ça dans la rue à froid il va commencer par la cuillère ok petite cuillère en dessous j'ai la fléchette il y a une petite fléchette au dessus la cuillère ça dit à droite je vais avoir mon tampon mon tampon un peu contracté comme le katakana ma et en dessous j'ai le zoo qu'on n'a pas vu depuis un moment cet élément là donc vous voyez c'est vraiment un kanji en quatre composants qui font presque tous la même taille celui-là est censé être un petit peu plus haut vous voyez dans la façon dont il est dessiné ici il est un petit peu plus haut que celui de gauche là mais c'est pas grave on est quand même suffisamment proche on me la reconnait tout va bien et ce kanji là il est douteux parce que c'est le kanji du verbe douter ne pas faire confiance c'est le verbe utagao utagao douter douter de quelque chose c'est un verbe transitif si je ne dis pas de voilà de bêtise utagao et la lecture han c'est gui comme dans le mot gimon gimon un doute un doute gimon gaaru utagae gaaru il y a des doutes là dessus c'est louche il y a aussi quoi guiwaku par exemple un soupçon donc voilà les doutes alors pas facile pas facile un imaginons imaginons qu'est ce qu'on va pouvoir imaginer les doutes j'avais pensé à l'entrée du zoo vous voyez qu'on a le zoo là l'entrée du zoo c'est qu'on ne voit pas si souvent que ça donc on peut en faire un truc assez caractéristique au niveau des titres d'histoire j'avais une flèche qui m'indiquait l'entrée du zoo ok et sauf que à cette entrée il y avait un bonhomme qui faisait des tampons avec une petite cuillère sur les billets donc j'ai eu un doute sur le fait que le gars c'était pas une arnaque qu'il était pas en train de me foutre en l'air mon entrée officielle pour le zoo et alors que voilà alors que moi j'avais payé mon ticket je voulais rentrer au zoo et là je suis peut-être tombé sur un type un peu chelou sur lequel j'ai des doutes là parce que il a essayé de peut-être de me soutirer mon entrée ou de me l'invalider sans que je sois d'accord donc un peu douteux tout ça ensuite je vais prendre ce kanji qui est déjà assez complexe je vais encore plus le complexifier puisque je vais rajouter à gauche les doigts j'ai les doigts et ensuite j'ai le doute donc ma cuillère ma fléchette mon tampon et mon zoo ok celui-là il va aussi avoir la prononciation ongi comme c'est souvent le cas l'élément on partage la même partie droite et c'est le fait d'imiter le fait d'être un imitateur magai ça veut dire qui imite qui est similaire qui est une imitation ah modoki pseudo quelque chose vous l'utilisez en suffixe après des après des noms et en lecturkone on a donc gi comme dans mogi shiken par exemple mogi shiken c'est un examen blanc un examen shiken qui imite je mets juste mogi par exemple ici c'est une imitation ce kanji là aussi c'est une film quelque chose qui ressemble une copie donc mogi l'imitation donc on peut imaginer en fait avec ce kanji j'avais vraiment pensé à un mime c'est le terme anglais mimic mimic ça veut dire imiter faire comme donc j'avais vraiment pensé à un mime qui utilisait ses doigts de façon un peu douteuse pour faire une imitation peut-être une parodie de je ne sais quel personnage mais que voilà avec ses doigts avec juste ses mains là il arrivait même si c'était parfois un peu douteux à imiter toutes sortes de gestes toutes sortes de situations de la vie je vous laisse imaginer les histoires les plus innocentes ou les plus croquineresques évidemment que vous voulez et le suivant on va avoir la glace et à droite notre doute c'est bien je révise comment on écrit les doutes voilà voilà glace doute j'ai un doute sur la glace et bien j'ai un doute sur la glace pourquoi ? parce que j'ai une panne de mon congélateur et que du coup je ne sais pas si je peux vraiment la manger parce que je crois qu'elle a été décongelée et recongelée et il ne faut pas faire ça avec les choses congelées vous savez les trucs décongelés recongelés il peut y avoir des saloperies enfin il peut y avoir des bactéries des choses comme ça qui se sont développées donc quand on a un doute sur sa glace quand on a un doute sur le niveau de congélation il vaut mieux jeter il vaut mieux ne pas s'intoxiquer comme si bien sûr il faut éviter de gaspiller de la nourriture les amis donc c'est le sens de ce kanji et du verbe un kogorasu kogoru kogoru geler se congeler kogorasu kogoraseru congeler quelque chose une version transitive donc avec un objet et kogoru et kogoru comme dans hum est-ce que c'est le kogoru c'est ça la condensation un kogoru ce qui s'est congelé et rétrécie la condensation donc voilà vous pouvez bien sûr m'appliquer ma petite histoire mais c'est vrai que si on a des doutes sur la glace c'est que ça n'a pas bien congelé et qu'il vaut mieux s'en débarrasser ok alors on va voir un nouveau petit composant on va le voir directement dans un kanji ce kanji va commencer par la clé du bambou là-haut takekamuri en dessous on va avoir une voiture bambou voiture et à droite je vais avoir ce nouveau composant qui ressemble un peu aux deux derniers qu'on a vu mais pas tout à fait vous voyez donc j'ai le même trait au début qu'on avait vu sur les deux précédents et là cette fois-ci je pars exactement du début du trait là à gauche je descends je pars vers la droite et je remonte légèrement en dehors ok le sens de ce composant ça va être une empreinte de doigt une empreinte digitale vous voyez on avait le timbre on avait le tampon maintenant on a l'empreinte digitale comme le tampon qu'on fait avec son doigt ok et cette empreinte digitale on va l'avoir là combinée à du bambou dans une voiture pour nous faire quoi ? pour nous faire un modèle quand on dit pattern ça veut dire vraiment voilà un modèle un motif sur lequel on se cale un moule sur lequel on se cale pour ensuite reproduire quelque chose comme un exemple voilà 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 donc on a ce ce tout seul qui veut dire un exemple un modèle ok qu'est-ce qu'on a pas ? un modèle un exemple ou quelque chose d'exemplaire donc 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 ce modèle il est bien sympa né né euh ou kihan un standard par exemple han yin mon domaine mon domaine de compétences ouais tout à fait l'étendu de quelque chose donc le modèle et bien ce modèle de voiture ce modèle de voiture en bambou comme il est dans une matière parfaitement naturelle il a l'avantage contrairement au modèle en métal de ne pas prendre les traces de doigts vous pouvez toucher le bambou partout où vous voulez comme c'est du bois ça ne laisse pas de traces de doigts contrairement à le Tesla flamand neuve dont les poignées sont déjà pleines de traces de doigts et en plus c'est écolo c'est pour être écolo une voiture en bambou c'est sans doute pas assez solide en cas d'accident mais c'est pas grave pour les kanji on va y penser voilà donc j'ai pensé un modèle de voiture en bambou qui ne prenait pas les traces de doigts c'est le grand avantage de ce modèle là le kanji suivant cette fois ci à gauche on va avoir la meute de chien la clé qui ressemble à une griffe là et à droite je vais avoir mon empreinte digitale hop hop c'est marrant ça qui ne me reconnaît pas j'ai utilisé le mot hannin pour le retrouver skanji hannin ça veut dire un criminel et c'est le sens du skanji le crime le fait de commettre de perpétrer un crime un péché une offense tout ça tout ça c'est le sens du verbe okasu okasu ça veut dire occasionner causer mais avec ce kanji ça veut dire offreindre la loi et faire quelque chose qu'on n'était pas censé faire kanji plutôt au niveau M3 hanzai un crime hannin un criminel face du vocabulaire à bien courant donc ben j'ai là ce qui est bien c'est que faire le lien entre un crime et des empreintes digitales c'est pas trop compliqué on peut se faire facilement des histoires hein donc moi j'ai imaginé ben une meute de criminel qui avait qui avait enfin la loi et qui avait fait plein de crimes qui avait perpétré plein de crimes et qu'on avait pu les retrouver grâce à grâce aux empreintes digitales voilà le suivant on a cette fois ci la clé sanjui de l'autre et à droite nos empreintes digitales ok le sens de ce kanji c'est euh ouais c'est l'idée j'aime pas trop le mot clé que j'avais mis là c'est une idée de débordement c'est pas comme ça avec ce kanji là Hein là une un le un un moi ils aient mis quelque chose qui est très répandu vous voyez il y a le verbe hirogaru qu'on va rarement écrire avec sukanjira mais qui veut dire s'étendre et han qu'on va trouver dans des mots moi j'ai imaginé que j'avais mis trop d'eau dans ma baignoire pourquoi j'ai pensé à la baignoire à cause des empreintes digitales vous savez quand vous allez dans une baignoire et vous restez très longtemps dans l'eau ou d'un moment comme on perd les huiles de notre peau ça se frippe et on ne reconnait plus nos empreintes digitales donc j'ai pensé que je m'étais mis dans mon bain qu'il y avait l'eau qui avait débordé et qui s'était répandue sur le sol et que j'étais resté tellement longtemps dans mon bain que mes empreintes digitales avaient disparu de mes doigts parce que c'était trop fripé voilà donc cette idée de débordement je l'ai associée à l'image de la baignoire qui déborde et d'eau qui se répand par terre avec les empreintes digitales comme ça il y a un petit peu à l'ambiquer mais si à une époque vous avez pris des bains ou si vous avez souvent la piscine ça peut vous parler la piscine à débordement d'ailleurs vous pouvez vous dire je vais dans la piscine à débordement je suis resté trop longtemps donc la piscine qui répand de l'eau partout et bien au point que les doigts ont perdu leurs empreintes digitales le suivant on va être en haut de la falaise la falaise et en dessous on va avoir les empreintes digitales donc ce kanji dans la prononciation on l'unique prononciation d'ailleurs c'est yaku on va le trouver dans un adjectif comme yakai yakai qui est quelque chose d'ennuyeux ou qui a été source de malheur un peu gênant quoi quelque chose qui nous... qui est bien malheureux une infortune c'est le sens de ce kanji la malchance, l'infortune le désastre on trouve notamment dans ce mot yakudoshi qui est une lecture toshi c'est plutôt une lecture kun pour l'année ici c'est un concept d'année funeste yakudoshi il y a dans la numérologie traditionnelle japonaise et chinoise je crois je ne sais pas exactement d'où ça c'est du confucianisme du bouddhisme je ne sais pas quoi mais il y a des années qui sont particulièrement considérées comme particulièrement funestes comme l'année 42 voilà quand on a 42 ans c'est l'année la plus funeste de l'existence ah oui dans le onmyodo je crois que le onmyodo c'est un peu un truc de lignan oui voilà c'est assez du taoïse voilà donc le malheur la malchance la la skumun tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez pour indiquer que pas de peau la guigne etc utilisez tout l'argot tout ce que vous voulez dans toutes les langues de la terre ça marchera et bien moi j'ai pensé à une personne qui était tombée de la falaise et tout le monde s'était demandé mais est-ce que c'est un suicide est-ce que c'est un accident est-ce que c'est un meurtre je repensais à mon histoire de crime de tout à l'heure avec les empreintes digitales la meute et en fait quand on a regardé les empreintes digitales les experts ont regardé ce qu'ils ont retrouvé avec les empreintes digitales ils ont conclu que c'était malheureusement juste de la malchance que c'était un accident tragique que la personne avait glissé qu'elle avait essayé de se retenir au bord on avait vu des empreintes digitales et que malheureusement elle était morte en bas de la falaise voilà donc une histoire pas drôle mais une histoire mémorable et on va retrouver ce kanji dans le kanji suivant qui est très 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 courant plus que celui qu'on vient de voir donc en haut de ce kanji là j'ai ligoté une sorte de petite serpette et en dessous j'ai mon donc j'ai ma malchance ma malchance mon accident bête et tout ça ça me fait un kanji très courant ce que c'est le kanji c'est l'adjectif abunai c'est dangereux abunai desu kiyotsukete kudasai c'est dangereux on a aussi des motos qui habillent un peu plus avancés comme aya ui qui veut dire super hideux dangereux et aya du mu qui veut dire risuke quelque chose ki ki comme dans kiken kiken desu c'est dangereux kiken c'est le danger ou dangereux c'est les deux c'est les deux kiken abunai aya ui donc ce kanji là on peut se faire une histoire assez simple avec le fait d'être d'être ligoté et de la malchance ou alors la serpette et la malchance si on fait un sens plus visuel avec cette serpette là si on joue avec une serpette c'est très dangereux parce que par malchance il suffit d'un peu de malchance pour qu'on se coupe un doigt par exemple donc il arrive quelque chose de terrible ou alors quelqu'un qui était voilà on peut penser à une situation dangereuse quelqu'un qui n'a pas eu de chance et qui s'est retrouvé ligoté bref vous imaginez un danger qui vous parle à bout alors on va retrouver notre empreinte digitale dans le prochain composant qui va nous permettre de faire de faire plusieurs kanji on va d'ailleurs commencer directement par un kanji donc on va faire un kanji qui commence par le toit d'accord et en dessous du toit je vais avoir le soir qui sont beaucoup au katakana et à droite et à droite je vais avoir notre empreinte digitale toute cette partie inférieure là les deux ensemble le soir et l'empreinte digitale ça c'est notre nouveau composant auquel on va donner le sens d'une boîte aux lettres peut-être que par exemple quand on relève le courrier le soir on laisse des traces de doigts sur notre boîte aux lettres ça me semble pas impossible ça et donc le premier kanji qu'on va avoir avec cette boîte aux lettres nous aide parce qu'on a le toit de la maison et en dessous on a la boîte aux lettres et tout ça ça veut dire l'adresse l'adresse postale on a là notamment dans l'expression Athéna Athéna qui veut dire le nom et l'adresse destinataire ça c'est un petit peu plus compliqué et avec N qu'est-ce qu'on a déjà ? mais déjà il y a le verbe Athélu qui veut dire adresser quelque chose c'est après le terme le plus commun pour dire mon adresse c'est du l'endroit où l'endroit où j'habite c'est pas ce kanji là qui est un peu plus qui est un peu plus complexe et qu'on apprend plus tard souvent donc Athéna mon adresse postale voilà ma maison j'ai ma boîte aux lettres devant ma maison donc c'est comme ça que qu'est-ce que je pourrais dire on sait que j'habite là parce qu'il y a ma boîte aux lettres devant ma maison et c'est là qu'il faut mettre c'est là qu'il faut mettre mon courrier puisque c'est là qu'il y a mon adresse postale quoi tout simplement ensuite on va retrouver exactement ce kanji dans un kanji un peu plus complexe mais pas beaucoup plus puisque sur la gauche on aura la lune qui sert à désigner une partie du corps comme souvent et un droit de mes parties du corps qui m'allume je vais donc avoir mon adresse postale ok m'allume mon adresse postale la partie du corps qui est désignée comme ça c'est le bras le bras le dé ou la lecture on ou on comme dans par exemple ou on yoke littéralement la force du bras qui veut dire la forme la force physique ou on yoke voilà moi j'ai pensé à quelqu'un qui était tellement tellement distrait qui s'était fait tatouer son adresse ou peut-être quelqu'un qui avait des portes des pertes de mémoire qui oubliait tout le temps son adresse et donc il s'est fait tatouer sur le bras ses coordonnées comme ça si jamais il est perdu il se souvient ah oui c'est vrai j'habite là etc je sais pas si vous avez vu c'est un vieux film qui s'appelle Memento qui parle d'un gars qui s'est tatoué des choses il s'écrivait des choses sur le corps parce qu'il avait des pertes de mémoire le film c'est génial je crois que c'était l'un des premiers de Christopher Nolan si j'ai pas de l'utiliser ensuite je vais encore utiliser mon adresse et cette fois-ci je vais lui mettre des plantes et des fleurs au-dessus enfin ma boîte aux lettres pardon pas mon adresse ma boîte aux lettres donc des plantes des fleurs et ma boîte aux lettres bon allez on va recommencer je suis vexé des plantes des fleurs plantes fleurs ouais vous me reconnais toujours pas c'est pas grave alors non j'essaie d'en trouver un autre voilà c'est marrant le parc donc ce kanji là désigne un jardin un parc notamment un très beau jardin on peut le trouver on le trouve dans beaucoup de noms par exemple dans des mots gyo-en on peut le trouver comme ça quand on a des beaux parcs officiels au japon qui sont désignés avec ce kanji là donc c'est un joli parc celui là et donc moi j'ai imaginé il peut se prononcer sono qui veut dire un parc même si on a plutôt l'autre l'autre n le n de ko un genre d'un public donc celui là il est un petit peu plus un petit peu plus rare un petit peu plus chic donc j'ai mes plantes et j'ai mon adresse j'ai mes plantes mes fleurs j'ai mon adresse j'ai imaginé que voilà à mon adresse l'endroit où il y a des plantes et des fleurs c'est mon jardin tout simplement on ne peut pas chercher le midi à 14h c'est une petite histoire et le dernier qu'on va voir aujourd'hui on a notre boîte aux lettres et en dessous de la boîte aux lettres j'ai le coeur l'état d'esprit kokoro et ça c'est un cantique qu'on voit assez souvent notamment en littérature dans les films tout ça puisque c'est c'est ce qui correspond à une rancune une rancune tenace du ressentiment souvent quand on parle quand on parle d'un esprit il y avait toute une série du on du on qui était la série the grudge ce verbe là alors qu'il faut aussi s'écrire avec un autre comme je dis il indique cette haine ce ressentiment vraiment une rancune tenace qui vous tient jusqu'après la mort vous n'êtes vraiment vraiment pas content si vous avez ce urani ce n ce on voilà et qu'est-ce qu'on va se faire comme histoire donc on a la boîte aux lettres et on a le coeur l'état d'esprit ah oui moi j'avais pensé cette boîte aux lettres ça m'a fait penser vous savez dans les bandes du chic américaine souvent il y a des associations de riverains qui s'assurent que tout le monde a strictement la même boîte aux lettres pour qu'il y ait une continuité une unité visuelle une unité visuelle dans le voisinage voilà tout le monde tond son gazon tout est bien entendu tout le monde est très souriant même si on se fait des crasses et donc j'ai imaginé que à cette que les boîtes aux lettres étaient un sujet de discorde dans le voisinage et un grand sujet de rancune parce qu'il y en avait un qui avait un état d'esprit différent un kokoro c'est tout ce qui est les émotions ce qu'on pense ce qu'on ressent donc parce qu'il y en a quelqu'un qui qui par ressentiment pour montrer qu'il n'était pas content avec par rapport à l'association des voisins qui avaient utilisé une boîte aux lettres d'une forme ou d'une couleur différente ça faisait un grand scandale dans la banlieue chic voilà c'est la petite histoire qui m'avait aidé à mémoriser ce kanji qui est du coup le dernier de cette petite session